Mais soixante-sept après-t-a-pille Le film a dit yo la vérité Pas fait la main pour me soixante-sept Yo t'y es, t'y es, roi de loupé Yo t'y es, t'y es, les travailleurs Yo pas j'en dit no la vérité Combien camarades dit elles tombées C'est l'État français tigré-silleux C'est Képirous qui tigré-silleux Levé, 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 lavé C'est préféble, l'as dit tes marlades Yo t'y es, t'y es, roi de loupé Yo t'y es, t'y es, les travailleurs Yo pas j'en dit no combien t'en veux Combien camarades que yo t'y es T'as qu'il faut pas se place pas plus poids T'es là, camarades, elles sont tombées C'était une période un peu chaude en Guadeloupe Il fallait y avoir les événements de Bastère Il y a eu les événements de Bastère Et la tournure que ça a pris en lâchant un chien sur un roi de loupéen Qui n'avait rien fait, il n'a rien demandé à quiconque Venant de quelqu'un d'à l'extérieur ça m'a dépluie vraiment Ça m'a... Donc depuis cette période là j'étais J'étais en ébullition avec quelques amis On en parlait un petit peu partout Mais on s'est rencontrés, on était pas... On ne s'est pas allés dans des réunions politiques Mais on s'est rencontrés, on en discutait tout le temps On ne se doutait pas que quelque chose arrivait sur mon tapis Mais on se disait que ça pourrait qu'il y ait autre chose Parce que à ce moment là on a commencé à parler des plus grands Je crois le gong, les gens du gong ont commencé à sortir Il y a eu des réunions, on a parlé, c'est ça Il y a eu deux jours, des meutes à Bastet Et la gendarmerie, la police et même des légionnaires dépêchés de Paris Sont venus réprimer la population Il y a eu des élections Et dans la troisième circonscription en particulier La fraude a été massive en faveur d'un candidat présenté par la droite Evidemment, ça a créé une certaine frustration Dans la population qui soutenait le candidat du Parti communiste Qui à l'époque était Géhautier Archimède Et cette frustration explique en grande partie La révolte qu'il a eu en mars, au mois de mars à Bastet J'ai su qu'il y avait un problème à Bastet D'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'il y a Papa Yaya, c'est-à-dire Monsieur Lauriette Qui habitait Capester Qui était là au moment des événements de Bastet Et qui me disait comment, lui Jacques, il était là Comment c'est le seul qui a traversé la foule En mettant, il y avait des bombes lacrymogènes et tout Alors il a pris un foulard, il l'a mis sur son nez Et qui l'a mouillé Et il était parti distribuer des trac Et il n'avait pas peur, il est passé comme ça À côté de toute la gendarmerie et tout Il s'en fichait et de toute façon j'ai l'impression Qu'il avait déjà ressenti quelque chose Les gens étaient traumatisés, tu sais, parce que Je te rappelle que L'équipe rouge qui était là Il était venu à Bastet Pour mettre l'ordre Lors des événements de Moussrinsky Bon Et Ce sont eux qu'on a fait venir Ils étaient déjà à l'aéroport Pour rentrer en France Pour fêter le 28 mai, la fête des mers À vivre, on va parler de ça Et autre, comment se fait-il que les jeunes Bastet Se sont soulevés ? C'était très difficile pour que les jeunes Bastet Plus se manifester Ce sont des gens qui étaient À parents des pointoirs Pour les pointoirs Nous sommes des voyous Tandis eux c'étaient des gentleman C'était différent On ne savait pas que c'était le début De quelque chose On en a entendu parler Ça nous a un peu révoltés Mais on n'avait pas des liens directs à Pointe-à-Pitre Avec ceux de Bastet Mais on a su qu'il y a eu des émeutes Ensuite il y a une bombe qui a explosé à Pointe-à-Pitre Dans un magasin de chaussures aussi Mais les gens à l'époque là Pour cette histoire Pour l'agitation qui avait commencé Avait commencé à penser au gong Les gens en parlaient Ils pensaient déjà que ça devait venir du gong De cette organisation Mais on n'avait pas une idée de ce que ça allait être après On ne savait pas C'est quand les événements vont éclater à Pointe-à-Pitre Qu'on verra vraiment que c'était quelque chose de très grave Qui se passait On ne pouvait pas prévoir Mais il y avait quand même un climat Un climat de mal-être, de malaise Un climat de révolte Qui ne pouvait pas ne pas être perçu Par la jeunesse de l'époque J'avais 22 ans Ça te dit à peu près qu'elle aille chez maintenant Mais non c'est vrai Jeune Jeune Je n'étais pas dans le milieu Du militantisme politique En 1967 J'avais 19 ans Non je n'étais pas salarié Je travaillais un peu avec mon père en l'anphérie C'est un peu C'était le traitement habituel En 1967 J'avais 21 ans Et j'étais à l'époque Instituteur en classe En 1962 Je débutais dans l'enseignement Donc Il n'y avait pas grand chose à dire Sinon que Je travaillais à Bastère Et Je n'avais pas encore connu Jacques À ce moment-là Je l'ai connu dans Dans les années 1963 à peu près Mon père était Angèle Emmanuel Augustin Gravery Nous étions Cinq enfants Et Notre maman Je suis de Saint-Trose Et à cette époque-là J'habitais le Lamantin Et j'étais Professeur d'éducation physique Au collège de Saint-Trose J'avais la vingtaine En 1967 J'étais déjà salarié À Sopico-Sopicalu À cette époque Et tu habitais à Pointe-à-Pitre ? À Pointe-à-Pitre, rue de Nassau, près du plaza J'étais J'étais Je dirais salarié J'étais plutôt en apprentissage C'est un ami de mon père Et qui faisait de la peinture en bâtiment C'était une époque où il y avait Beaucoup d'éducation C'était vraiment Un intérêt certain Pour tout ce qui était culture Recherche identitaire Mais aussi Un intérêt certain Pour la politique Parce que j'étais aussi membre D'un groupe politique Qu'on appelait CPMDG Et J'étais aussi proche D'un groupe D'un autre groupe politique Qui était Dissident D'un parti communiste Le groupe La Bérité En 1967 Nous militions toutes les deux Au CCUJ Le Cercle culturel Des étudiants Guadeloupéens Comme j'ai commencé à militer très tôt Puisque j'ai commencé à militer Dès l'âge de 16 ans J'étais déjà en cellule du Parti communiste Donc j'ai un petit peu fait partie De cette branche de jeunes militants Qui a connu la scission au Parti communiste Lorsque la scission des militants Enfin des militants Des grands militants A eu lieu C'est-à-dire lorsque le Parti a Quand même mis à la porte Les taubes miniches Les barfleurs Donc nous les jeunes militants Nous avons pris position Et c'est ainsi que Donc la vérité a été créée Et que nous Des jeunes militants Nous sommes retrouvés Militeurs à la vérité Ces gens que je ne connaissais pas C'est la première fois Que je voyais des gens débouler Comme ça Pour dire aux travailleurs De laisser le chantier Parce qu'il va y avoir Une grève qui va se mettre en place De ce côté-là Le monsieur que je travaillais avec lui M'a dit Eh bien toi tes petits Reste pas là-bas de chez toi Je suis donc arrivé ce jour-là Le vendredi 26 mai Vers 14h à Tandapitre Je suis sorti Je suis allé dans le centre-ville Et c'est à ce moment-là Que j'ai constaté Qu'il y avait De l'agitation J'ai entendu Des nuits d'explosions Si c'était des gonads de la punigène Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit Qu'il y avait Des négociations Qui se tenaient À la chambre de commerce Entre Des syndicats Notamment Nouveau-Guillet Du bâtiment Et Le patronat L'atmosphère était Assez bon enfant Puisque Quand on a entendu Tout ce remue-ménage Tout ce bruit Les gens étaient plutôt souriants Ils plaisantaient Sans savoir Ce qui allait se passer Plus tard De très grave Et moi-même Bon Je savais Qu'il y avait Une grève En cours Dans Le secteur du bâtiment Je le savais D'autant plus Que Les personnes Qui étaient Les dirigeants syndicalistes Qui étaient engagés Dans ces grèves Etait des Des gens Qui faisaient partie Du groupe La vérité Pour la plupart D'entre eux C'était donc Une grève De Des gens Du bâtiment Qui se trouvait A la chambre De commerce La chambre de commerce Qui se trouve juste Derrière le monument Au mort Et C'est un des bâtiments Qui se trouve Juste à côté Les gens étaient là Et Il paraît Il paraît que Il y a Un des dirigeants Qui Auraient dit Lorsque Les nègres ont fait Ils vont aller travailler Évidemment Vous comprenez bien Quand ça a mis le feu Au poudre Et alors Les gens L'orgueil De L'orgueil De L'homme Antillais N'a pas supporté Ces paroles D'ailleurs C'est quelque chose On ne dit pas J'ai fini mon travail À Capesterbello Je suis allé chercher Ma femme au Lamantin Et nous sommes allés À Pointe-à-Pitre Arrivés à Pointe-à-Pitre Tous les stores Sont baissés Et on dit Qu'on a Qu'il y a Une grosse grève Je n'ai pas Attaché beaucoup D'importance Une grève c'est normal Je n'ai pas attaché beaucoup D'importance à cette grève Je suis quand même allé voir Si Le magasin était ouvert Le magasin était enfermé Il était enfermé Il était enfermé Je suis Allé vers la rue Chelle Chère Pour voir si M. Célini était ouvert Pour acheter quand même un cadeau Pour maman Et après Je suis J'ai pris la rue Cette rue-là La rue du marché Le grand marché Pour aller rencontrer ma femme Vers la rue Victor Hugo Le rue Alsace-Seren Je suis rentré donc Mais Il y a un fait Que je vais Dire Que j'ai assisté à ce fait-là Le maire Brangou Est arrivé A l'angle De la rue Pénier Et de la rue Frébaud Avec quelques personnes Et il avait son écharpe Lorsque les gendarmes l'ont vu Ils ont foncé sur lui Et j'étais près de gendarme Je lui ai dit que l'idée même De foncer sur un élu Qui a son écharpe Ne reviendrait pas en France L'idée même ne reviendrait pas Et je suis parti Je ne peux pas dire que mon père appartenait Il y a une organisation À cette époque-là Les questions ne se posaient pas Dans la famille Bon Il avait ses amis Comme Ses relations Et Je l'ai vu partir Il s'agit là Avant de partir Il m'a dit Qui était On était Le vendredi Il m'a dit Tiens Eh bien ça fait quelques jours Je n'ai pas été À la CAF On n'appelait même pas la CAF C'est la sécurité sociale Pour toucher les allocations familiales Parce qu'à cette époque-là C'était le père Qu'on donnait l'allocation Bon C'était de l'argent Qu'on donnait De main à main Et Voilà Il est parti Et Jusqu'à maintenant On attend son retour Normalement On mangeait Chez ma mère Chez ma mère ici Et alors J'arrive le midi Je revenais D'un examen J'arrive le midi Et Je lui demande Mais Où se trouve Jacques ? Est-ce qu'il n'est pas venu manger ? Elle m'a dit Non Elle ne l'a pas encore vu Donc Je lui dis Bon eh bien Je pars en point d'arbitre Je vais en ville Si jamais elle vient Tu lui dis Que je suis partie À À la ville À la ville Et Sur la place de la victoire Je vois un mouvement effréné De jeunes Euh Bon Moi je me demande Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et Un petit jeune Qui vient Derrière moi Parler à des gens Ils ont sorti Cuer un petit boucle Il n'y a pas Crié Kiki Au début d'après-midi Vers Quatre heures J'allais Transporter des documents Chez Comment on appelle encore Les gens Qui s'occupent De l'édouanement Euh Pour des colis Et Et En traversant Plaza Victoire Pour aller vers Euh Comment on les appelle encore J'oublie Comment on les appelle Et J'ai entendu Qu'ils ont tué Nestor Et En attendant cela Je suis retourné A mon point de départ De mon travail Pour informer Comme quoi Qu'il y a Quelqu'un qui est mort par balle Et tout de suite On a fait évacuer L'entreprise Euh Au même moment Ça n'a pas duré 5 minutes Tout le monde était déjà parti Et Et de là Je suis resté Dans les parages Place la Victoire Et Je suis allé vers La haumurie Qu'on a dévasté Euh Pour prendre les carabées Les Les munitions Etc Voyant C'était à la rue Delgresse Autrement Autrefois C'était la rue La Martinique Et Les Les gendarmes ont ramassé C'était les gendarmes Qui ramassait les balles Et ensuite Je suis retourné Vers Place la Victoire En ce moment-là Le premier Le second Qui a été tué Je l'ai ramassé Il était sur le terrain de football Dans la Place la Victoire Près du terrain de basket Et il a reçu la balle à la tête Côté droit Euh Comme dirait qu'il a Eccorché Etc J'ai vu une matière blanche sortir Il était allongé Sur le dos Et ensuite Ils sont venus m'aider Pour le transporter Vers la sous-préfecture On l'a mis Dans un renault Euh On appelait ça Sioux Et on l'a amené vers L'hôpital J'avais une soeur Qui préparait son bac À la bibliothèque De Pointe-à-Pitre Elle a appelé mes parents Pour dire à mes parents Il y a la révolution À Pointe-à-Pitre On tue des gens Alors j'ai voulu aller Tout de suite à Pointe-à-Pitre Mais mes parents M'ont retenue Parce qu'ils me disaient Que c'était trop dangereux Il fallait pas y aller Et on arrive À partir du moment Où il y a un bruit Il y a quelque chose Qui interpelle Et Comme bien des gens On se déplace Pour savoir Ce qui se passe Tout sachant Qu'il y avait déjà Dans la matinée Des relents Du negrer des oreillers Du bâtiment À partir de là En début d'après-midi Nous étions trois Après j'ai encore Courbein Rosane Encoreux et moi Donc J'étais dans le milieu De la place de la victoire Avant de les rejoindre Mais Quand il a commencé À avoir des tirs Donc C'était pas la bonne place D'être en plein milieu Et il y avait déjà eu Peut-être Un ou deux blessés À ce propos Je ne sais pas À quel moment Jacques Nestor A été tué Mais je sais que J'étais déjà arrivé À l'angle De la rouletière Et de la place de la victoire Sur le côté droit Sur le côté gauche Quand on aura de la La sous-effecture de face Sur le côté gauche Sur la sous-effecture Le deuxième incident Qui m'a permis De me déplacer C'est d'aller jusqu'à Un pinot électrique Qui avait reçu Une balle de Masse Rensigne 49 Ça avait crevé l'atoll Sur la face d'entrée Et fait une belle bosse Sur la deuxième face Ce qui montrait La puissance Des armes Qui étaient utilisées À partir de là On a pris le temps De comprendre Ce qui se passait On avançait dans le temps Il y avait des mouvements Il y avait des tirs De temps en temps Il y avait surtout aussi Des jets de pierre Et petit à petit Ça s'est harmonisé Il y avait presque plus Personne Sauf les badeaux Ils commençaient à arriver Les ouvriers du bâtiment Je ne pense pas Qu'ils étaient en nombre À ce moment Puisqu'en arrivant Vers 17h Les gens commençaient A s'en aller vers chez eux Alors il y a eu Un gars qui a pris une balle Dans la chambre Donc il a été évacué Je crois Vers l'hôpital Dans une voiture civile Et un autre Qui s'est pris une balle À l'arrière de la tête La cervelle a coulé Sur la chambre de l'encourou Donc à ce moment-là Je suis à l'angle De la relatière Et de la passe de la victoire Et nous sommes toujours trois Courbain L'encourou et moi Il aimait Ce genre de manifestation Donc je me suis dit Ça c'est Il n'y a pas d'autre Qui que lui Donc Je suis retournée Si on n'y est pas Et je suis montée À l'hôpital Puisque le petit jeune M'avait informée Qu'on l'avait emmenée À l'hôpital Arrivé à l'hôpital Il m'a dit Mais J'ai trouvé là Des gens que je connaissais Et qui me disent Bon Qui m'ont été interceptés Et puis qui m'ont dit Reste là On est en train de l'opérer Et ça va aller Reste là Reste là Et puis Bon Quelques minutes ont passé Et je vois un chariot Que l'on pousse Recouverte D'un 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 drap blanc En même temps Il y a son joueur Qui arrive À l'hôpital Il a dû entendre parler aussi Il arrive à l'hôpital Et quand il voit le chariot Il va vers ce chariot Et il soulève le drap Alors Oh J'ai tout de suite compris Parce qu'il est parti en courant Il s'est traîné dans l'hôpital Il s'est Couché par terre Enfin On voyait La souffrance Du garçon J'ai vu M. Paul Tomiche Avec Beaucoup de jeunes Tout autour Et Il y avait un fusil Qui Tenu par quelqu'un Je ne sais pas très bien Et Peut-être Il a voulu Protéger Ces enfants-là Pour ne pas faire de bêtises Ne sachant utiliser une carabine À cette époque-là Je travaillais Au Crédit Agricole C'est un lieu qui est important C'est important ce que je dis Parce que Le Vendredi 26 Et On nous a lâchés à 16h Parce que Les événements prenaient une tournure Déjà Très importante Et Les Guadeloupéens Qui sortaient Sur Les abîmes Sur le réseau Les abîmes Sur la grande terre Se cantonaient S'arrêtaient Au niveau du Crédit Agricole Justement Qui était face à Air France Derrière la boulangerie Versil Et Comme les gens stationnaient là S'arrêtaient là Et Chacun avait son lot de roches à côté Et Les gendarmes étaient en face Et Pour moi protéger Air France Parce qu'ils sont restés là Indéfiniment Même si On parle un petit peu D'un lié d'hommes Qui était un petit peu plus bas À À côté de là où était L'EDF avant Mais Mais ils étaient plus pour nous En face d'Air France Et là On nous a laissé On nous a dit qu'on a fermé la banque À 16 heures On nous a dit de partir Parce qu'il y avait déjà un troupement là Il fallait partir Euh Je suis parti Je suis monté à Rezé J'ai rencontré des amis On en a parlé beaucoup Le soir on a joué aux cartes On a joué aux dominos On était ensemble On en a parlé On discutait beaucoup Parce que On savait qu'il y avait déjà Je crois que Nestor était déjà mort Que Ça chauffait beaucoup Et il y a quelque chose Que je veux ajouter Je n'ai pas entendu Jusqu'à présent Mais certains Guadeloupiens étaient aussi armés C'est-à-dire que ça Vers 16 heures On a vu des Guadeloupiens Avec des fusils descendant Sur point d'abit Parce que Ça chauffait vraiment Et ça donnait Comment dirais-je Une apparence Plus forte Que d'habitude Et le soir J'ai dit aux amis Il faut aller voir Après tapis Ce qui se passe On ne peut pas rester là Comme ça Parler à Rezé Alors que Nous entendons dire Qu'il se passe des choses Après tapis Que c'est des coups de feu Et là je suis parti J'ai laissé la voiture Je suis parti à pied J'ai fait Tout vieux bout Jusqu'à ce que je sois Je suis arrivé À côté de Un peu avant La caserne Des sapeurs-pompiers À ce niveau-là Il y avait Je suis au côté de moi Puisque j'ai descendé Il y avait beaucoup De petits corridors De petites rouuelles Et c'est là que J'ai vu Taret En train de remonter Qui venait vers moi Et des jeunes Ils sont sortis D'une petite cour Et ils lui ont demandé Ce qui se passait Puisqu'ils venaient De Pointe-à-Pitre Et là il leur a demandé De ne pas descendre De ne pas sortir De ne pas sortir De rester là Parce que À Pointe-à-Pitre Sur Pointe-à-Pitre C'était grave Et surtout du côté D'Air France Donc il venait de là Puisqu'il leur a dit Ça tire du côté D'Air France À coups de fusil Des Guadeloupes En déroche Mais c'est très 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 dur De ne pas sortir De rester là Il a parlé avec eux Moi j'étais à une trentaine De mètres Même pas Peut-être moins Parce qu'un autre que je connais Très bien Nous avons joué au foot Ensemble à l'époque Avec les gars De vieux Boabim Ils me semblent que C'est Jacques Allais Et puis nous De Orezé Et 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 là Il Il dit Il dit Mais Mio Et D'ailleurs Quand il a dit Mio Moi j'ai regardé Par ses épaules Il y avait deux gendarmes Quand il fait pousser En couloir là Pour rentrer Parce que Il poussait Il dit Il a essayé de rentrer Il était ni Comment dire Il a bloqué En couloir là Puisque Il était quand même Peut-être Sept ou huit Il poussait Il poussait Il a fait face Il a fait face Il a fait face Mais c'est un tigre Il a fait face Comme c'est un tigre Il tombait devant moi Il a fait Il avait Il s'est porté Il a meksi En bouillется Et il est caractér Haben Il a été lèvé 一个 avoué, qui a descendu à l'éveuage, qui a cherché à l'éveuage. Fondi où il y a un groupe de jeunes qui passaient, un groupe de monde, il y a environ 6 ou 7, qui étaient blessés, qui étaient blessés aussi. Et Adam, il y a un qui était très gravement blessé. Est-ce que c'est ces mêmes jeunes dames-là qui se récitent à l'être, qui se récitent à l'être, parce que, à l'heure où ils voyaient au cabinet à l'autre point-là, ils ont couru dans tous les sens, parce qu'ils ont crié, ils ont couru, ils ont crié, parce qu'ils ont sorti de tigressé, ou ils ont fait une balle, tout à l'heure. Coup de physique s'est arrêté, quoi. Et quand ils ont pris un bétalable, ils ont monté, ils n'étaient ni deux ou trois qui étaient vraiment blessés, gravement, à d'ailleurs. Ils sont assassinés. Moi, ils sont assassinés, ils n'ont pas connu. Qu'est-ce qu'ils ont passé, qu'ils ont fait, ils n'ont pas connu. Mais ils ont assassiné, ça a été délivéré. Juste en face où se trouve la pharmacie Kava, c'était la spédé qui était là, qui brûlait. J'ai continué donc ma route, et juste en face, à l'angle du Rex, la route du Rex, il faut brûler nos hierres, c'était le journal France Antille qui était en feu. Bon, je regarde à ma droite, je prends sereinement la route pour retourner sur Pontapide, pour ne pas repasser à la rue Frébo, au boulevard Légitimus. J'ai vu arriver une jipe de gendarmerie. La jipe est passée derrière les voitures qui brûlaient. Et il y avait un car, un char de militaire qui attendait, sur la côte comme ça, qui attendait. J'ai dit, bon, tant mieux, je me suis rappelé, lorsque j'étais en Algérie, j'ai fait la bataille d'Alger, j'en suis pas fier. Un colonisé ne fait pas la guerre contre notre colonisé. Mais je me suis dit qu'il rentre à la caserne, tant mieux pour eux. J'ai entendu une première détonation. Je croyais que c'était la vitre du bureau de l'ASPD qui avait éclaté. J'ai entendu une deuxième détonation. Et le choc, je me suis senti soulevé. Et je suis tombé. On m'a tiré cette balle de dos. Puisque je continuais, j'allais prendre le faubourg de nosières. J'étais tout de suite coupé. J'étais seul. J'étais seul, il n'y avait personne. Il y avait, je te dis, le fonds de santé qui brûlait. Et donc, je prends le faubourg de nosières pour aller à la rencontre de ma femme. Ce choc violent voyant monter, je suis tombé. J'ai vu tout de suite que ma jambe était déchiquetée. Je l'ai tenue. J'ai vu la choc qui se repliait, je l'ai tenue. Et surtout, j'ai fait le mort. Si je n'avais pas fait le mort, on m'aurait achevé. Parce que tu ne dois pas laisser de témoin dans de telles situations. J'ai tout de suite compris que j'avais reçu une balle de dos, sans sommation ni couvre-feu, de dos et sur la jambe droite. Et je rappelle que lorsque le maître reprenait l'esclave, il lui coupait la jambe droite. Et celui qui avait volé, il lui coupait la jambe droite. Je le dis parce que je n'étais pas seul dans la ville. Nous étions trois jambes droites et une jambe gauche. Donc, j'avais bien reçu l'ordre de tirer d'utiliser toutes les armes, sans sommation ni couvre-feu et sur les jambes droites. Je l'ai dit lorsque j'ai fait mon procès contre l'État français. Donc, je suis à terre. Silence. Silence complet. Et je n'ose même pas bouger parce que je te dis que j'ai fait le mort. À ce moment, lorsqu'ils sont partis, j'entendais à ma droite, il y avait des cases qui étaient là, des craquements. Je sentais qu'il y avait des gens dans cette maison. Mais les gens ne pouvaient pas me porter secours. Je leur disais, venez me porter secours. Ne me laissez pas mourir, pas laissez-moi, tu es là. Et je déambulais dans toutes les rues et autres avant d'accéder à la maison. C'est en allant plus tard vers la maison, j'ai rencontré mon voisin. Nous sommes partis pour aller voir les voitures depuis du boulevard vers Air France. Toutes les voitures étaient incendiées, étaient renversées et incendiées. Et nous sommes montés vers la place Amarillo, etc. Et ensuite, nous nous sommes bifurgués. Nous avons bifurgué. Je lui ai dit, allons monter en voyant les gendarmes qui venaient vers le palais de la mutualité. Ils étaient vraiment très nombreux. Ils tiraient dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est à ce moment-là ça, quand j'ai traversé la rue Fébo en face de la pharmacie GAVA actuellement. Et c'est où que j'ai senti une douleur quelconque. Je suis tombé. Et j'avais du mal à me redresser. Personne n'est venu m'aider. Et la seule chose que j'en ai dit, j'ai eu une seconde force pour accéder vers le cimetière. Et j'ai constaté qu'il y avait des jeunes qui m'ont protégé avec leur carabine pour que je puisse accéder à l'intérieur du cimetière. Il était 22 heures. 22 heures ? 22 heures, aux environs de 22 heures. Je n'avais pas de monte à l'époque, ça coûtait très cher. Et c'est un moment là ça que la lune était gibeuse, montante. C'est grâce à un nuage qu'il a camouflé. Et je suis tombé dans une force qu'on allait enterrer quelqu'un dans l'après-midi. Ils n'ont pas pu faire. Je suis resté dedans et j'ai entendu, où est-il, où est-il, où est-il ? Et à ce moment-là, ça, du fait qu'ils ne m'ont pas vu, etc., et tout, j'ai trouvé ça un peu surprenant de savoir que je suis entré dans le cimetière. C'est quelqu'un, peut-être qu'il les a informés, je suis entré là. Normalement, la manière dont ça s'est passé, s'il n'y avait pas un témoin qui m'a vu accéder, ils n'ont pas pu entrer là-dedans, dans le cimetière. Et longtemps après, je suis sorti, je suis passé dans le cimetière pour entrer chez moi, que j'habitais tout près, et je suis monté sous la tête du commandant Bouskarem pour voir un peu les anantaux cassières. C'est la tombe qui se trouve là. Oui, voilà, on est dans les parages, là. Et hop, voyant, ne pouvant pas entrer chez moi, je suis retourné vers le cimetière, par la rue Cyclone, qui tombe de la porte principale. Je suis rentré ici, et je me suis dit, bon, comment je vais faire pour sortir ? Je ne peux pas sortir par le boulevard, je ne peux pas sortir par là. Et je suis sorti vers, dans les faubourgs d'Henri IV ou Nassau, aux environs, je ne me rappelle plus, tout a changé. Et la seule chose que je me souviens, il y avait un parc de cochons, je suis tombé dedans. Et c'est en ce moment-là que j'ai pu sortir. En sortant, je suis remonté par la rue du cimetière et je peux sortir vers la faubourgs d'Helchère en entendant des bruits un peu partout. Il y avait des échos. On ne disait pas si c'est à droite, à gauche, devant qu'on tirait, mais on a tiré toute la nuit. Et là, maintenant, pour pouvoir accéder, je suis tombé dans le canal. Et là, en sortant du canal, j'entends quelqu'un qui gémissait. Disons, l'autre côté du boulevard, vers l'angle du boulevard et dans nos hières. Il était assis, dos sur le mur, et il gémissait. Alors, lui demandant qu'est-ce qu'il y a, et tout, sa réponse, mènez-moi, cas-même. Il ne m'a pas dit ni, non, quoi que ce soit. Je n'ai plus l'épauler avec toute la douleur que j'avais. Je l'ai triné comme je pouvais. Mais s'il y avait quelqu'un avec moi, il serait en vie. Parce qu'il a reçu la balle, disons, dans le ventre. Et autre, ça a pris du temps pour l'emmener. Et en l'amenant vers l'hôpital, c'est où il a rendu l'arme. Et je suis entré pour demander de l'aide. Ils m'ont dit que j'ai amené un cadavre. Et de là, il y a quelqu'un qui m'a conseillé, va te faire soigner à l'intérieur. J'allais à la cité Henriquette et j'ai été arrêté à l'angle de la rue Bébihan. Tu étais arrêté par les forces de l'ordre? Par les forces de l'ordre, sur une désignation d'un policier. Et pourquoi ils t'ont arrêté? Aucune raison, il l'a désigné. Il y avait d'autres personnes, il m'a désigné qu'il fallait m'arrêter. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ben, j'ai commencé à recevoir des coups à ce moment. Ils t'ont brutalisé? J'ai été brutalisé. J'ai été couché par terre dans un camion. J'ai reçu des coups de croce, des coups de pied. Jusqu'à ce que je sois transféré à la sous-befecture même. Arrivé à la sous-befecture, les coups ont redoublé. Et il y a eu un mort qui m'est tombé dessus et qui a refroidi sur moi. Je crois qu'il me semble que si je suis encore là, c'est un petit peu grâce à lui. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes. Couchées par terre. Le vendredi soir, je m'imaginais que c'était très grave. Parce que du droit droit où je dormais, on entendait les bombes. On entendait les... Surtout qu'il y a eu beaucoup de répression au niveau de tout ce qui était vieux bourrabime, tout l'assédissement. Donc tout ce bruit nous remonta à l'école normale. Naturellement, j'ai passé une nuit blanche. Une nuit dans la tireure aussi. Une nuit dans la tireure. En plus, compte tenu du fait que ce climat, on le sentait venir. Donc je me suis dit ça, il y aura des morts. J'ai pensé à tous mes camarades qui étaient là. Je savais qu'il y avait des camarades qui devaient certainement être sous les lieux. Et je pense que... Je le dis d'ailleurs dans une hantique que j'ai écrit dernièrement, que 67 pour moi, ça a été la peur de ma vie. Je n'ai jamais eu aussi peur. Le fait de ne pas le voir entrer le vendredi soir, avec... On savait qu'il y avait des émeutes sous point-à-pit. C'était parce qu'on ne pouvait pas ne pas entendre. Parce qu'on entendait, on a entendu toute la nuit les détonnements, les armes. C'est la première fois. Moi, je croyais que c'était dans les westerns seulement qu'on entendait les pétroirs. Mais en fin de compte, là, c'était pas des pétroirs. C'était des tirs à répétition sans arrêt. Sans arrêt, presque toute la nuit. À l'issue de cette arrestation, on a été transférés à la gendarmerie de Point-à-Pitre. Et là, les violences sont redoublées. Et c'est là qu'intervient M. Jazor, le libraire. Il a été arrêté et amené aussi dans les mêmes locaux. Il s'est adressé à moi et il a été roué de coup. Mais vraiment roué de coup. Il a failli mourir. Je ne sais pas si il a failli mourir, mais il était vraiment en très mauvais état. Il y avait deux... deux képiroches qu'il tenait par le bras droit, deux au bras gauche, donc les pieds ne touchaient pas terre. Et il a reçu des coups de poing, des coups de croce, des coups de matac, il a reçu des coups en tout genre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en même temps qui ont reçu les mêmes coups ? Pas avec la détermination et la violence qu'ils ont employé contre Jazor. Vers 19h, 19h30, avec un ami de mon quartier, nous sommes retournés dans les faubourgs. Et c'est à ce moment-là que nous avons croisé un groupe de jeunes qui nous ont dit de faire attention parce que les gendarmes arrivaient. Entre-temps, la Ciresse avait été remplacée par des gendarmes mobiles qu'on a appelés les képis rouges. Les képis rouges. Donc, ils nous ont dit attention, il y a des képis rouges qui arrivent. Donc, évidemment, tout ce petit monde-là s'est éparpillé. J'étais au Faubourg-Fribourg, une rue qu'on appelle maintenant le boulevard Légitimus. Et à l'époque, il y avait encore des petites cases avec des corridors, n'est-ce pas ? Je suis entré, que nous appelons des cours, donc je suis entré en face de Réminé Soutard, là où se trouve maintenant le supermarché. Je vois. Donc, je suis entré dans un de ces corridors, dans un de ces cours, et à ce moment-là, un gendarmes est apparu à l'entrée de la cour, je l'ai vu, je l'ai aperçu, et il a tiré. Il a tiré, évidemment, je n'avais pas encore pris conscience que j'étais en danger. Peut-être qu'on dira que, bon ben, dans ce moment-là, il faut être courageux, il faut résister. Je vous assure qu'à ce moment-là, j'avais peur. Bon, j'avais peur, et je suis donc sorti de cette maison, sorti du couloir, et c'est à ce moment-là que, en marchant, en marchant vite, je ne voulais pas courir, pour ne pas donner l'impression que j'avais quelque chose à me reprocher. c'est à ce moment-là que, j'ai entendu, en même temps que j'ai entendu halte, j'ai reçu un coup de poing, moi j'appelle ça un coup de poing, dans le dos, et je suis tombé. Alors, c'est une balle qui m'avait traversé le poumon gauche. Voilà. Heureusement que la balle a traversé, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus grave. et évidemment, la balle m'a cassé quelques côtes, elle l'est passée, mais elle n'est pas passée, elle n'a pas transpircé mon cœur, c'était l'essentiel, elle est passée très près de mon cœur. Voilà. Donc, j'étais blessé, j'ai été blessé, et j'ai été recueilli par quelqu'un, puisque, quand je suis tombé, j'ai crié, bien sûr, et quelqu'un m'a entendu crier. Et il m'a demandé, il m'a parlé, il m'a demandé est-ce que je pouvais me traîner jusqu'à sa maison, et quand je lui ai dit non, il a mis son uniforme de douanier, c'est un douanier, bon, je crois que je peux dire son nom, ma habire, n'est-ce pas ? Il a mis son son uniforme de douanier, il est venu me chercher, et il m'a fait entrer chez lui. Ça n'a pas fini dans tous les sens, ce jour-là, où les képis rouges arrivaient à Pointe-à-Pitre par l'aéroport, on éteignait la lumière et on faisait pour faire arriver les képis rouges. Et alors là, ils semaient la pagaille partout, ils rentraient dans les couloirs, ils tuaient des gens, sans avoir affaire à quoi que ce soit, c'était, oh vraiment, c'était atroce. Je réussissais, comme professionnel, et comme entraîneur, je réussissais, cher ami, et de voir que tout d'un coup, brutalement, par racisme, on me coupe la jambe, on me tire de dos, sans sommation, ni couveux, une balle d'oum-doum. La balle d'oum-doum, c'est une balle qui contacte d'une souffrance dure, éclate comme une gonade. Il y avait donc une balle, je ne sais pas, ça s'appelle des balles de vrilles, qui tournent en touchant l'objectif. Donc, on ne peut pas s'en échapper. Donc, ça avait fait un trou dans son ventre, et c'était ressorti par derrière. Et je crois qu'en fait, les gendarmes roubiles tiraient sur tout ce qui bougeait. Mais il y avait quand même un peu de recul, dans la mesure où ils n'ont pas tiré, comme disent certains, sur tout ce qui bouge. Il y a eu des zones plus ou moins touchées. Par exemple, on parle de couloirs, les petites cours de nuit, on ne voit pas ce qui se passe. Ils ne posent pas de questions, mais ils tirent dans le noir, sans savoir s'il y a du monde ou pas. Je crois que le gouvernement a eu une attitude aussi de vouloir calmer les choses un peu, parce qu'ils ont quand même donné une augmentation très élevée aux ouvriers. La CGT demandait 2% d'augmentation. C'est là que, vraiment, il y a quelque chose qui a dit, on demande 2%. Je gagnais à l'époque 200 francs au mois d'avril. Et le salaire du mois de mai, on m'a donné 280 francs. Alors ça monte à 40%. Or, on était en retard de 80%, 80 ou 60%, je ne me rappelle plus, du SMIC de France. On était très en retard. Et l'année d'après, quand j'ai eu des 21 ans, je suis passé à 320 francs. Alors là, on a rattrapé 60% du SMIC. Alors, on tue des gens pour 2% et ensuite, les salaires ont évolué. Parce que les ouvriers auraient pu peut-être se manifester davantage. Les travailleurs auraient pu se manifester encore plus nombreux. Mais il n'y a pas eu une réaction de la classe ouvrière. Les ouvriers ont été satisfaits assez rapidement, comme disait l'un des témoins, là, que lui-même, il était salarié dans une entreprise. Il ne s'attendait pas qu'on lui ait donné tout ça d'argent. Donc, ils ont voulu aussi calmer la classe ouvrière parce que les ouvriers avaient été le déclencheur même de ce mouvement-là. Il fallait faire un exemple. Il y avait déjà des tués. Il fallait en arrêter beaucoup de manière à ce que ça place dans les esprits qu'il ne faut pas se révolter contre l'État. Même si celui qu'on a arrêté n'avait rien à voir avec la révolte, rien à voir avec la crève du bâtiment. L'essentiel, c'est qu'il fallait démarquer les esprits. Ça a été fait. C'est quand même incompréhensible que des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ces manifestations aient pu être tués ou bien blessés. Solange Courlieu raconte dans quelles circonstances il a été blessé. Il était debout. Il regardait et il a reçu une balle. d'autres personnes qui s'y occulaient à vélo ont reçu une balle. Moi, je crois que la France a eu peur parce que le gang, on en parlait, je crois qu'ils ont fait ça pour faire peur et pour arrêter toute situation qui pouvait m'amener la Guadeloupe vers une indépendance. Même une autonomie s'était interdit. Je crois que c'était ça. C'était créer la peur. parce que faire autant de dégâts pour le démarrage, pour une grève, nous, on n'avait pas besoin de faire autant de choses. Je n'avais rien à voir dans cette grève. Je ne suis pas un homme politique. Il n'y avait pas de rassemblement. j'étais seul. Il n'y avait ni couvre-feu ni sommation. Évidemment, les képis rouges avaient bien reçu l'ordre d'utiliser toutes les armes et surtout ce qui bougeait. Mais comme tous ceux qui bougeaient c'était des Guadeloupéens, des Noirs, ils avaient le doigt sous la gâchette et la détente était facile. C'était la période coloniale qui faisait ça. C'était le système colonial qui était remis en question. et la bonne à... Et comment dirais-je... Le gang se mettait en place pour certainement aller un peu plus loin que l'autonomie, peut-être même l'indépendance. On le sait. Donc cette réaction-là était plus violente ici peut-être que là-bas parce que chez lui il fallait que ça s'arrête. La force ne traînait pas à perdre ses colonies. Mes sentiments étaient... étaient durs. Mes sentiments étaient dégoûtés pour la France. Parce que quand les gens demandaient 2,50% sur leur traitement d'ici à Oubry et vous nous donnez 25 000 balles, comment voulez-vous qu'un pays qui se dit un pays de droit de l'homme bafoue ainsi notre dignité ? Vous n'aviez pas le droit de faire grève en Guadeloupe. Les Français, les autorités ont suivi le pas des patrons. Ils ont donné raison au patron. C'est véritablement ce qu'on appelle le colonialisme. Parce qu'on m'a dit qu'il y a un patron qui a dit lors de la grève il connaît les Guadeloupe quand ils ont fait ils vont venir à ses pieds. Vous avez donc agi en tant que grand colonialiste. Vous avez donc bafoué notre dignité humaine. Concernant Nestor on peut dire avec un doute quand même qu'il a été visé là où il était placé et la distance aussi. Le reste c'est un petit peu au hasard je crois. Ma mère elle écoutait les obsèques tous les jours. C'est une dame ancienne Guadeloupe c'est comme ça que les gens sont. Ils aiment écouter les obsèques. Nous on s'en bouc d'elle là on dit on s'en bouc d'elle maintenant j'écoute alors j'essaie d'écouter et ce jour-là c'est la première fois que j'ai vu ma mère surprise comme ça et choquée et je la revois en train de dire tu dois tenir nos moyens soins comme ça qu'on m'avait dit ça. Le lendemain quand on était samedi quand on a vu qu'on n'a pas vu papa on a entendu par des bouche à oreille qu'il y a eu des morts il y a eu des blessés il y a bon mon frère est né et moi et Paul qui est le dernier des frères et bien on est partis toutes les trois on a été à la recherche de notre père on a commencé à se poser des questions on a croisé des gens qui disaient des gens qui disaient ils cherchaient aussi des parents qui n'aient pas entré et nous en bout de coups après l'idée nous est venue d'aller à la clinique Le Metz parce qu'on nous a dit le soir-là on avait emmené pas mal de gens blessés à la clinique Le Metz et c'est où on a trouvé notre papa et en arrivant là et je me rappelle très bien c'était le premier étage de cette clinique et notre père se trouvait là mais nous quand on est entré on n'a pas on ne l'a pas reconnu on a vu on a vu plusieurs personnes qui étaient ou alité ou des gens qui étaient même à le sol je ne pouvais pas à l'époque dire si c'était des gens qui étaient morts ou si c'était des gens qui étaient blessés et en passant à l'époque c'était une salle commune et mon jeune frère se retourne Paul et puis il regarde et qu'est-ce qu'il fait il regarde il voit la chevalière de papa il a reconnu notre père c'est le chevalier qui a fait qu'il a reconnu notre père et de là on a vu dans l'état il était défiguré ton père défiguré je sais que le matin en me réveillant qu'il y avait une manie qui se préparait donc j'ai un petit peu plus ou moins averti des camarades donc il fallait que quand même que les Normaniens soient aussi présents à cette manifestation et le directeur de l'économale m'a appelé à son bureau il m'a fait des menaces en me disant que si je quittais l'économale il me faisait perdre mon titre de normale c'était du menaçant l'air et il avait fait fermer la porte de l'économale pour que les Normaniens ne s'échappent pas mais ceux qui ne savaient pas c'est qu'on quittait l'école normale l'école normale c'est une passoire il y avait plein de petits chemins chiens pour quitter l'école normale donc je décide de partir avec une autre copine et nous avons rejoint la manif mais j'avoue que lorsque j'ai vu les les voitures boulies quelques cadavres par terre j'avoue qu'à l'entrée de la rue Fribaud quand on savait aussi que les gendarmes nous attendaient j'ai été lâche mon courage ne m'a pas tenu jusqu'au bout pourtant on était bien serrés les uns contre les autres et Marine et moi nous décidions de faire demi-tour et de retourner à l'école normale les militants du CCSG il y avait Jean-Claude Courbin il y avait moi il y avait d'autres il y avait des militants aussi du CPNJG un certain nombre de militants du CPNJG nous sommes allés très tôt on a su ça on est allés très tôt devant le lycée on a distribué des tracts on a tiré des tracts dans la nuit on a distribué des tracts devant le lycée et nous avons appelé les lycéens à manifester c'est comme ça que ça s'est déroulé et on a dit aux lycéens de quitter le lycée il y avait ceux qui sont partis qui n'avaient pas qui ont fait grève on leur a expliqué qu'il ne fallait pas que le lycée fonctionne et visiblement il y a des lycéens qui ne savaient même pas qu'il y avait des événements qui avaient lieu à Pétapie ils n'étaient pas au courant parce qu'il y a des parents qui les ont envoyés à l'école dans un truc comme ça les parents normalement auraient dû dire qu'ils n'envoient pas leur offre à l'école ils étaient là les lycéens donc nous avons fait une certaine pression et ce n'est pas la majorité des lycéens qui nous ont suivis on était à peu près je dirais près de 200 lycéens et ils nous ont suivis on les a mis dans les rues et nous sommes descendus à Pétapie sans avoir l'idée qu'on aurait pu être massacrés mais tout au cours du parcours c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait eu quelque chose on n'avait pas réalisé ça que c'était aussi grave alors qu'est-ce que vous avez vu en descendant ? alors en descendant on a vu les restes de l'hémeute des voitures brûlées renversées des barrages des pneus enflammés puis deux cadavres alors il y avait deux cadavres au pont Matelot comme elle dit et on a su après qu'on avait tiré dans une veillée et qu'il y avait deux morts le mort de la veillée un autre quelqu'un qui était venu l'ambre qui était venu à la veille de Taret donc en passant comme ça sur le pont Canal on a vu les deux on a vu les deux cadavres à terre dans la maison et l'autre à terre il n'y avait pas un chat dans le quartier c'était vide les gens s'étaient dispersés et en arrivant sur l'assainissement au niveau de l'immeuble des fonctionnaires il y avait un boulanger qui était tranquillement dans sa boulangerie très tôt le matin ils ont tiré sur le gars et son cadavre était devant sa boulangerie du verso du verso et il y en avait un autre Tidas près d'Air France qui était aussi à terre alors c'est là que nous avons réalisé que quelque chose se passait et en arrivant sur la place de la Victoire on a vu des badeaux il y avait toujours des badeaux et des jeunes qui étaient là qui surviaient les flics et beaucoup 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 de patrouilles beaucoup patrouillaient dans les rues je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas interdit la manif je ne sais pas mais les hélicoptères nous suivaient pendant tout le long de la manif et c'est en arrivant sur la place de la Victoire face aux forces de l'ordre qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de tout parce qu'ils nous ont mis en jour je me rappelle vraiment leur fusil vraiment dans notre direction comme s'ils allaient vraiment tirer et à ce moment-là on a eu peur je me suis échappée je me suis mise à courir j'ai couru j'ai couru dans les rues Pointe-à-Pille et je me souviens qu'une dame m'a fait rentrer dans sa maison elle m'a dit puis c'est ta maman Vigneur elle m'a fait rentrer dans sa maison pour que rien ne m'arrive on a su par la suite qu'il y a quelqu'un à la préfecture je crois je ne sais pas qui qui a supplié le sous-préfet de ne pas tirer sur les jeunes mais ils avaient un autre ordre probablement et le sous-préfet il a dû comprendre du grave mais les gars ont quand même frappé durement avec leur crosse de fusil il y a même des gars qui ont eu le crâne fracturé qui étaient en sang qui étaient dans un mauvais état blessés à cause des crosses ils ne nous ont pas fait de cadeau ils nous ont vraiment matraqué comme je me suis quand même j'étais mis sur pied très 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 rapide noir donc je je pouvais circuler dans l'hôpital et je me rappelle cette bonne salle où il y avait des dizaines de personnes couchées sur des lits mon frère aîné a posé la question à un médecin qui était dans le couloir je pense que c'était le médecin et lui il nous a dit si votre père passe la nuit peut-être il s'en sortira mais le dimanche à 5h du matin mon père est décédé et depuis le corps de notre père on n'a jamais vu le corps on n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qui est devenu ce qu'il a été enterré où est-ce qu'il a été mis comment il a été enterré il y a toujours ce sentiment de haine de révolte contre l'impuissance qu'on a vis-à-vis des forces de l'ordre quand on ne comprend pas leurs actions et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas compris la raison pour laquelle il y a eu autant de mots les événements de 1967 m'ont permis de comprendre de comprendre qu'il y avait une politique qui était menée ici délibérée et qui voulait que les gens se taisent qu'on écrase un peu les ouvriers les gens qui avaient été arrêtés qui avaient été blessés tout en étant quand même militants même si je n'étais pas un militant très actif je n'étais pas un militant de premier plan mais j'étais quand même militant j'allais à des réunions on disait ce qu'il fallait faire et on vit ça comme étant une conséquence normale de la situation que l'on vit nous sommes dans un pays colonisé nous sommes des militants et puis donc on doit accepter ce qui s'est passé c'est une c'est le prix à payer les jours qui ont suivi maintenant évidemment c'était la la peur totale tout le monde et 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 essayait de se camoufler de de disparaître et de rester chez soi pour n'avoir pas ne pas tomber dans les mains de ces gars-là dans les bus c'était il y avait un silence glacial bon la population avait été traumatisée par ce qui s'était passé personne ne parlait alors qu'habituellement dans ce genre de dans les bus surtout à l'époque les blagues fusent les gens sont enjoués les gens se demandent des nouvelles mais là c'était le silence complet j'avais un oncle un frère du côté de ma mère monsieur monsieur morvani emmanuel comme moi et il a fait des démarches mais vous savez à l'époque très peu de nos parents savaient lire et écrire mais c'était plutôt oralement il a fait des démarches auprès du tribunal des enfants pour nous faire reconnaître compilés d'état et ça je me rappelle et de là je pense qu'on a été très très mal reçu personne ne voulait parler personne ne ne voulait parler de ces actuellement ces événements là même l'état les personnes qui étaient les travailleurs d'état même ici en Guadeloupe il y a eu exactement je ne sais pas la peur on nous a mal reçu et mon oncle n'a pas insisté les jours qui ont suivi les événements de 67 il y a quand même une sorte de de chape de plan qui s'installe on a vécu les choses sur le tapis mais enfin je ne pense pas qu'en commune c'était mieux puisque les événements c'était surtout sur le tapis mais une sorte de terreur de soupçon parce que il ne faut pas oublier que parmi nous il y avait beaucoup d'indic on était on n'osait vraiment pas faire aucune réunion parce qu'on savait qu'on était on était visé par la police il y avait il y avait des mouchards il y avait des indicateurs de police en civil vraiment on était point à pitre enfin la jeunesse de point à pitre était vraiment était vraiment quadrillé par les par les le système de répressif quelques temps après on était à l'écouté à niveau la madiche obtenue mais t'as un journal là le magasin et on était avec des amis et nous avons un jip à jandam passé à plein jour un jip à jandam passé c'était jip à que t'es au 26 cotés là je t'étais à toi à d'un aussi et je t'ai passé mais nous 22 ans on est jeunes nous 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 siffler mais nous sifflons aux amis qui étaient en face nous siffler nous mais nous tenions aux amis en face qui étaient qu'à traverser pour venir vers nous donc ça t'ai arrangé nous contre ça c'est très bien pour nous créer confusion et nous siffler nous sifflons parce qu'on sifflons dégueulasse mais nous chist et mon cher m'a dit qu'on sifflons et qu'on sifflons nous 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 qu'il sifflons nous 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 c'est nous 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 sifflons donc nous nous provocateur nous nous constaté nous c'est d'égenbourg nous nous à toi la déjà à l'époque faut pas ôter à toi nous nous c'est mais il y a des autres monde qui a passé à la la vie là et la conclusion vous savez qu'il fait nous nous non Il y a des gens, le jour même de la confrontation, j'étais dans différentes routes de printapitres et j'ai rencontré des gens qui s'en prenaient au Manitestan. Donc, il y avait une position ambiguë. Il y a deux types d'arrestations. Les arrestations qui ont été faites en marge de la manifestation, après la manifestation. Des arrestations qui n'avaient rien à voir avec ce qui ne se passait pas sur la Victoire. Ensuite, c'est encore le calme plat. C'est le déplacement des différents camions qui cadraient printapitres avec un policier guadeloupéen devant pour les guider sur les routes. Et c'est le policier qui disait celui-là ou celui-là ou celui-là. Il désignait arbitrairement comme ça. Il désignait arbitrairement comme ça. Tout à fait. Et combien de temps es-tu resté en prison? Alors, je suis resté 14 mois. Ça a passé un an. Ça a été... Tensionnel descend petit à petit. Mais pendant près d'un an, sinon plus... Tout le monde était père, quoi. Tout le monde était père étant là où il fallait. Tout le monde était dur, tout le monde était mort. Moi, en disant pour moi, ils n'ont pas de mentir. Ça avait pas peur. Puisque moi, je n'étais pas armée. Je suis isolée de la vérité, mais elle n'était pas à faire peur. Mais quand ça avait un peu peur, Il n'y avait plus de même pas contre l'adressée. Ça avait plus de même peur. Parce qu'ils ont dit qu'un des arrestations commencés, On s'est vu vraiment, j'ai encore été arrêtés, Titora et Tarité, Titora et Titora, c'est quand c'était du 6EG, puis on apprend comme ça les arrestations chêne, donc on a peur, on se dit, est-ce qu'on veut... Donc quand on soit venu Tarité, toi ? Oui, c'est mon père qui avait peur, je crois qu'ils n'auraient pas arrêté les femmes à cette époque, c'était pas dans leurs prévisions, mais il n'empêche que la pression policière est très très forte. Il y a eu un procès, j'ai été condamné pour participation à un troupement armé non-armé, alors que j'étais tout à fait à l'opposé de là où il y avait un troupement. J'étais arrêté seul, je n'étais accompagné de personne, c'est une simple désignation. Jean-Claude, à l'époque, c'était le président du 6EG, on avait un poste TSF, et on pouvait quelquefois dessus capter des messages de la police, et nous avons entendu, finalement, qu'on le cherchait et on disait, vous le prenez mort ou vif, hein ? Oui, on a entendu ça. Après quelques temps, les gens relèvent la tête et veulent manifester contre les arrestations et juste des militants qui étaient dans les prisons. Il y en avait beaucoup dans les prisons. Dès octobre, la vérité reprend, le progrès social reprend, des journaux qui, en principe, sont toujours sous la sanction d'une interdiction, osent reprendre. Bon, le 6EG reprend ses activités, le CPNJG aussi, dans la clandestinité, mais il y a quand même une tête, la tête des militants se redresse malgré tout. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, toutes ces organisations, ces CERG, ces PNJG, la vérité, décident de créer un comité, le Cougasson, justement, un comité pour la défense des emprisonnés. Les forces de l'ordre circulaient autour des militants. Les militants ne rassemblaient pas tellement de monde, hein ? Oui. C'était peu de monde, on parlait rapidement et on dégageait, mais ils surveillaient. Ils ont libéré les emprisonnés après les manifestations, il faut le dire, les emprisonniers politiques. Mais malheureusement, effectivement, et c'est ça qu'on peut reprocher aussi au mouvement de solidarité, c'est de ne pas avoir été plus loin pour aller jusqu'à, finalement, demander, effectivement, que la libération aussi de tous les prisonniers de droit commun. Ce qu'ils ont appelé de droit commun. Ce qu'ils ont appelé de droit commun. Parce qu'ils ont aussi participé, on les a tenus dans les rues, hein, comme les autres, hein. Mais c'était des jeunes chômeurs, c'était des grandes ouvriers. J'ai fait donc un procès contre l'État français qui a duré 5 ans. C'est que parce que j'ai servi de témoin aux 18 prisonniers qu'on avait arrêtés aussi. Alors j'ai servi de témoin, les militants, j'ai servi de témoin à maître Rône, c'était ton heureux, docteur Saint-Onc qui m'avait fait classe, et notre ami Balaguet, notre copain Balaguet. Et alors, tout de suite après, trois jours après, on m'a envoyé des gendarmes à l'hôpital. On m'a envoyé des gendarmes à l'hôpital, si vous dites ceci, si vous dites cela, dit. Ils ont reconnu comme homme, oui, parce que j'avais reçu une balle, que cette balle-là ne pouvait pas être entre les mains de civils. Votre courrier cité référent, ça c'est l'État civil, le maire Balaguet qui me répondait. Votre courrier a été cité référent, a retenu toute mon attention. Cependant, je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre attente. En effet, si le décès de votre père a bien été enregistré à Pointe-à-Pix, il n'en est pas de même de son inhumation qui ne figure pas dans les registres ouverts à cet effet au cimetière de la ville. Est-ce que nous, maintenant, on s'est satisfait des l'humour qu'on nous a donnés ? Parce que je pense aujourd'hui, si je n'avais pas, avec ma famille, mes frères, nous n'étions pas attelés à demander des comptes à l'État, est-ce que mon père serait même sous la liste des huit aujourd'hui ? Le mouvement a été dur, c'est vrai que la répression a été dure. On est resté très longtemps dans la torpeur. Finalement, ce n'était pas évident de faire quand même des gens sortis de cette torpeur. Mais finalement, les gens progressivement reconnaissent finalement que le responsable de tout ça, c'est le mouvement gaulliste, c'est de Gaulle, c'est le colonialisme et les révoltes sous-jacentes, finalement, refont progressivement surface. Et d'ailleurs, la lutte reprend tout de suite après. Il ne faut pas oublier que trois ans après, les grandes grèves de 70 recommencer. Chéri, oh, mette à les ouvriers, c'est eux qui voulaient créer un crédit foncier. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. Eh, pourquoi vous voulez répondre, messieurs, tant vous y est plongé à ce cas-là ? Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. Oh, dédé, oh, chéri, la voix avec moi. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. Chéri, oh, mette à les ouvriers, c'est eux qui travaillent à quatre et d'y foncier. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. En comment de la voix les répondait, à l'falan répondez, moi répris. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. Oh, dédé, oh, bravo Catalina. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. En comment de la voix les répondait, En comment de la voix les répondait, les citoyens. Chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers. Chéri, oh, mette à les ouvriers. Chéri, oh, chéri, oh, chéri, oh, mette à les ouvriers.